Abidjan a accueilli, c'est 3 et 4 novembre 2022, une conférence internationale sur la violence et les opportunités économiques en Afrique. Des travaux initiés par la cellule d'analyse de politique économique du CIRES en vue de contribuer à une meilleure orientation des politiques publiques en faveur de la jeunesse du continent. Walter Kofi, Nicolas Angoua. Le manque d'opportunité pour les jeunes serait-elle la raison des violences et de la montée du terrorisme en Afrique ? Une question à laquelle a tenté de répondre un colloque de chercheurs venus du Burkina Faso, du Bénin, du Kenya et de l'Afrique du Sud. Les résultats des travaux ont fait l'objet d'une rencontre entre les acteurs impliqués dans ce programme de lutte contre le chômage des jeunes sur le continent. « Depuis 2014, il y a l'extrémisme violent qui sévit dans notre pays et nous avons travaillé particulièrement sur ce sujet. Et à la suite d'une modélisation économétrique, nous avons vu que les opportunités économiques sont effectivement un facteur qui influence positivement lorsqu'il existe. Ils influencent positivement la résilience des jeunes, c'est-à-dire le fait de ne pas basculer dans l'extrémisme violent. Mais on a été surpris de voir que c'est vrai que c'est un facteur explicatif, mais il n'est pas significatif puisqu'on fait des tests de significativité à des seuils donnés. Donc il est positivement lié à la résilience, donc il aide à combattre contre la violence des jeunes, mais ce n'est pas un facteur significatif. Et ce qui nous a amené à pousser nos recherches est de voir que plus loin, en tout cas dans le contexte du Burkina, il y a d'autres facteurs. L'initiative est de la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES-CAPEC, à travers laquelle les chercheurs ivoiriens ont porté leur contribution à ce projet. Un projet qui bénéficie de l'accompagnement du ministère ivoirien en charge de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Car pour la CAPEC, l'une des solutions à la problématique de la violence perpétrée par les jeunes réside dans la création d'opportunités. Cette histoire récente qui montre combien de fois nous sommes passés par des crises importantes, dans lesquelles les jeunes ont été impliqués, soit en tant qu'acteurs ou en tant que victimes de violences. Et la jeunesse aussi, c'est la grande partie de la population ivoirienne, on nous dit autour de 105% de cette population. Et donc il faut investir suffisamment dans la création d'opportunités durables pour ces jeunes-là. D'après un rapport de la Banque africaine de développement, près de 420 millions de jeunes en Afrique, âgés de 15 à 35 ans, sont sans travail ou occupent un emploi précaire. Il faut dire que sur le continent, le taux de chômage est généralement deux fois plus élevé chez les jeunes que chez les adultes. Chez pour cent des travailleurs pauvres en Afrique subsaharienne, les jeunes représentent 23,5%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !